Je crois que quiconque qui a connu le succès dans sa vie, que ce soit par l'atteinte d'un objectif qu'on croyait inatteignable, par la réalisation d'un rêve fou ou d'un projet qui sort de l'ordinaire ou encore par sa façon de se démarquer des autres en sortant du môle prescrit par la société, vous dira que le chemin pour se rendre à leur but a été si mieux parsemé d'échecs, de jalousie et de solitude. Vous voyez, derrière chaque réussite, ce moment de gloire sur le podium, il y a tout un arrière-scène, ce qu'on ne voit pas, qui est beaucoup moins glorieux, que ce soit pour l'athlète, l'entrepreneur, le politicien, le musicien ou pour la personne qui a des milliers d'amis Facebook, pour la personne qui réoriente sa carrière ou toute autre personne qui fait preuve de courage et d'ambition, ce qu'ils projettent devant le public n'est bien souvent que leur succès et ce que l'on voit. Beaucoup vont envier les gagnants, mais s'ils savaient tout le travail que cela a représenté pour que ce dernier puisse atteindre le sommet de son art, beaucoup désenchanteraient et n'oseraient même pas essayer. Pour réussir, il y a eu de nombreux échecs qui ont permis d'apprendre et de s'améliorer. Pour réussir, il y a eu des moments de courage face à la peur et le doute. Pour réussir, il y a eu des sacrifices, des efforts, de la persévérance, des nuits d'insomnie. Pour réussir, il a fallu croire en soi, malgré le manque de confiance, parce que l'on sait que c'est dans l'action que l'on gagne en confiance. La réussite, c'est aussi accepter d'être imparfait et de faire des erreurs. En fait, la perfection est le plus bas standard qu'une personne puisse avoir. Oui, oui, je répète, la perfection est le plus bas standard qu'une personne puisse avoir. Surprenant comme révélation. Pas tant, pensez-y. Si une personne attend d'être parfaite pour faire quelque chose, c'est une personne qui veut être certaine de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur avant de lancer à la conquête de son rêve, alors cette personne va toujours être dans l'attente d'une perfection qui n'existe pas. Ne croyez-vous pas que l'échec est l'épice du succès ? Non, il le rend plus savoureux. Et à toutes ces embûches qu'une personne devra affronter pour réussir, elle rencontrera souvent la jalousie de ses pères et la solitude. La réussite d'un coéquipier ou d'une collègue est confrontant pour ceux qui n'ont pas eu la volonté, la détermination et la passion d'y mettre autant d'efforts. Et que font les personnes jalouses ? Elles cherchent à nuire au succès de l'autre, elles tentent de le décourager. Elles commèrent dans son dos. Elles l'ignorent, ce qui amènera la personne en quête de réussite à s'isoler, s'éloigner de ceux qui ne la soutiennent pas, à protéger son mindset pour s'assurer de ne pas perdre le focus sur son rêve. L'atteinte du succès est souvent une route solitaire pour ceux qui n'ont pas peur de l'emprunter. Face à cette campagne, beaucoup vont rester à ses pieds. Merci. 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 Merci.